Salut les pianistes ! Aujourd'hui je vous propose une petite capsule pour que l'on travaille le rythme au piano et plus précisément je vais vous apprendre les meilleurs patterns rythmiques quand on débute le piano. Un pattern c'est un motif que l'on va pouvoir appliquer à l'ensemble de notre morceau ou bien à un passage ou un accord précis. Bref je vous en dis pas plus si vous êtes intéressé par cette vidéo alors soutenez la chaîne en laissant un petit pouce bleu juste en dessous et c'est parti ! Je vais découper ce tutoriel en différentes parties on va commencer par revoir les basses du rythme avec la pulsation ensuite je vous montrerai différentes combinaisons rythmiques on en verra quatre ensemble ensuite on les appliquera sur un enchaînement d'accords que j'ai mis en place pour vous et en bonus on viendra connecter les différentes combinaisons rythmiques sur un playback donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir vous amuser et mettre ça en musique quand on joue de la musique on doit jouer en rythme et qu'est ce que ça veut dire jouer en rythme ça veut dire qu'on doit suivre la même pulsation on entend un son régulier qui va rythmer notre morceau c'est ce qui nous donne envie de bouger la tête ou de taper du pied et c'est là dessus qu'on va pouvoir jouer nos accords jouer nos notes jouer nos mélodies pour ressentir la pulsation ensemble dans cette vidéo on va compter simplement jusqu'à quatre bien sûr on va compter régulièrement 1 2 3 4 et on recommence à la suite 1 2 3 4 1 2 3 4 et par dessus on va donc jouer nos accords je vais par choisir un accord de la pour commencer la do mi et je pourrais donc faire 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 on va maintenant voir quatre différentes combinaisons rythmiques ça veut dire qu'au lieu de jouer nos quatre temps nos quatre chiffres on va jouer uniquement le premier et le troisième ça veut dire qu'à voix haute on va compter tous les chiffres mais notre accord j'aurai simplement le 1 le 3 doucement 1 2 3 4 1 2 3 4 pour une deuxième combinaison rythmique on pourrait cette fois ci jouer simplement le 1 le deuxième temps et le 3 et le 4 on ne joue pas d'accord 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 Pour la troisième combinaison rythmique, on va jouer simplement le premier temps et le quatrième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc attention, quand on finit la boucle sur le 4, on doit rejouer automatiquement pour revenir sur le 1. Donc ça s'enchaîne assez vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et pour terminer la dernière combinaison, on va simplement enlever le 3, ce qui nous donnerait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En rythme. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, ce n'est pas le tout d'avoir des combinaisons rythmiques sous les doigts. Ce qu'il faut, c'est pouvoir le jouer sur des accords sympas. Voici donc l'enchaînement que j'ai choisi pour vous. On va avoir 3 accords. On va commencer donc sur notre La mineure, que l'on jouait déjà. Ensuite, on va décaler simplement 2 doigts. On va jouer Sol avec le pouce, et Si avec le deuxième doigt. Ça me donnera un accord de Mi mineure. Ensuite, je vais encore décaler mes doigts, avec toujours le petit doigt sur le Mi, et le pouce sur le Fa, et l'index sur le La. Ça me donnera un accord de Fa majeur 7. Et pour le quatrième accord, on revient sur le Mi. Et à la main gauche, ça va être facile, on va avoir 3 notes. Le La, le Sol, le Fa, et le Sol. Et donc, on va superposer notre combinaison rythmique à cet enchaînement. Je vais donc enchaîner 4 fois la première combinaison, 4 fois la deuxième, 4 fois la troisième, 4 fois la quatrième. Et ensuite, indiquez-moi dans les commentaires de la vidéo l'enchaînement que vous préférez, en laissant le numéro. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! En bonus, pour terminer cette vidéo, on va connecter les différentes combinaisons rythmiques. Ça veut dire qu'au lieu de choisir une combinaison pour l'ensemble de nos accords, on va changer de combinaison pour chaque accord. Donc attention, accrochez-vous bien. Premier accord, première combinaison, deuxième accord, deuxième, etc. Donc sur le La mineur, on jouera 1, 2, 3, 4. Sur le Mi, on jouera 1, 2. Sur le Mi, on jouera 1, 2, 3, 4. Sur le Fa, on jouera 1, 2, 3, 4. Et ensuite, quand on revient sur le Mi, 1, 2, 3, 4. Lentement, et ensuite en musique. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...